Pour quelles idées t'es-tu battue ? Pour quel amour meilleur, Dominique ? Pour quels rêves enchantés ? Pour quels refrains perdus, Dominique ? Je me souviens, tes yeux brillaient, Tu chantais le vent des voiliers, Ta voix ne dirigeait nos voiles, Que vers le beau, vers les étoiles, Vers d'autres vies à libérer, Vers d'autres cœurs désemparés, Dans ma chambre en remue, ménage, Tu faisais la vague et la plage. Et il y a dans cette chanson, dans ce disque, une chanson que j'avais commencée, avec mon accord de disque, qui est mort d'un cancer, Roger Damain, en 73. Pour quelles idées t'es-tu battue ? Pour que l'amour meilleur, Dominique ? Pour quel monde enchanté ? C'est également sur une femme qui a perdu l'espérance, et qui est-il... C'était Dominique Grange. C'était pour deux femmes, Dominique Grange et Dominique Gallini. Ah bon, oui, parce que... Dominique Grange, avec qui je ne vivais pas, mais qui était une grande amie, et Dominique Gallini, une monteuse avec qui je vivais, qui était ma maîtresse. Vraiment, tu sais, Dominique est aiguë en même temps, c'est une grande amie à moi, et je me rappelle, je l'avais guillée, j'ai été la voir quand elle était en taule, et tout, là. Et, de toute façon, elle a gardé la force, je veux dire, mais même, tiens, je l'ai revue, donc, souvent. Jacques, va chercher de l'eau ! De l'eau ? On y va, chère Lise, on y va. Y'a un trou dans le seau, chère Lise, y'a un trou. Cher Jacques, bouche-le, cher Jacques, bouche-le. Avec quoi le boucher, chère Lise, le boucher ? Avec un roseau, cher Jacques, avec un roseau. Un roseau. Fallait y penser, c'est tout. On y va, chère Lise, on y va. Elle a été très courageuse. Alors, elle s'est cassé sa carrière. Parce que, moi, j'avais une petite société qui s'appelait APAM, Autoproduction des Artifs du Micron. Elle avait des chansons formidables, et on a fait un 45 tour en 67, avec les Jeans d'Arc, on a toute sa période Jeans d'Arc, il y avait plein de chansons, quatre chansons. Et on a pressé 5000 exemplaires. À mes frais. Elle avait un contrat et tout. Puis arrive 68, elle me dit, « Moi, je ne vais plus sortir ce genre de truc. Je vais prendre mon contrat. Je sais que tu as perdu de l'argent, mais je lui dis, « Mais ce n'est pas grave. » Et j'ai toujours les disques qui sont là, qui n'ont pas été distribués, puisqu'elle voulait. Puis après, ils ont essayé de monter un réseau parallèle avec... Comment il s'appelait, ce maté ? Évariste. Évariste, oui. Après, je l'ai revu à diverses occasions. Une femme très bien. Voilà. Bon, donc... Oui, mais j'avais connu à l'époque du trou dans le seau. Oui. Voilà. C'était l'époque où j'étais dans la merde, parce que je m'étais séparé de Philips, parce que je en avais marre. C'était l'époque qui aillait, et j'étais balayé. Ils m'ont gardé, en fait, de l'époque qui aillait que Brassens, pour se donner une bonne conscience. J'ai Philips. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires, qui disent, y'en a marre, marre de se lever, tous les jours à cinq heures, pour prendre un quart, un train, parquer comme du bétail, marre de la machine, qui nous saoule la tête, marre du cheffaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, en tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.